Musique Situé dans le 18ème arrondissement de Paris, Château Rouge est le quartier africain par excellence. Ici on trouve de tout, tissus, cosmétiques, musique, produits typiques du continent, il ne manque de rien dans ces nombreuses boutiques de la diaspora, souvent tenues par des immigrés. Et c'est le cas d'Elisabeth. D'origine camerounaise, cela fait 20 ans qu'elle vit en France et tout autant à Château Rouge, où elle tient la boutique Merveille d'Afrique. Manioc, brochet séché ou encore bière camerounaise, Elisabeth propose de tout, mais un tout qui vient d'ailleurs. Ça c'est des anguilles qui arrivent du Congo, Brazzaville et du Congo RDC. Château Rouge est comme un centre de distribution. En été, on a beaucoup de touristes étrangers aussi qui arrivent, qui achètent, qui découvrent. Et au jour d'aujourd'hui, nous qui sommes installés, qui vendons dans les magasins, on a du mal à s'en sortir. Parce que la vente à la château Rouge, ça a pris de l'ampleur. Puis ça fait que 80%, 85% de la clientèle reste dans les... c'est plus dur qu'avant. Les vendeurs ambulants, ce sont eux. Difficile à approcher avec une caméra, ils sont pourtant nombreux dans le quartier. Commerce atypique, plus ou moins apprécié, leur activité est souvent illégale, mais attire une clientèle importante grâce à leur bas prix. Oui, il y a des gens qui comptent, par exemple, vivre ensemble, des jeans, et ça compte en magasin, je ne sais pas, 40 ou 50 euros. Ici, on trouve moins cher qu'un magasin. Un vendeur de rue, par le temps qu'il faut, chacun sait des bruits, quand même que ce n'est pas illégal. Vous vendez, mais le jour où vous êtes là, il y a des bruits à venir. Par rapport à la loi, bien évidemment, d'un regard universel, ce n'est pas bien. Mais il y en a de plus en plus, là, ça nous conduit à penser que le travail doit se faire en amont depuis les pays d'origine. Et il y en a aussi qui n'ont que ça à faire, en fait, qui travaillent, qui ont un emploi, mais qui n'arrivent pas à joindre les bruits. Ils font comme les autres, ils viennent vendre, il y en a qui viennent vendre tout ce qu'ils ont stocké chez eux. Véritable symbole de la diaspora noire à Paris, Châteaurouge est donc plus qu'un grand marché des saveurs africaines, mais aussi un quartier de diversité et de rassemblement. Je viens pour faire le cours déjà, et je pourrais aussi, parce que c'est un plaisir de voir des gens de mon pays, de faire, je trouve des trucs que je ne pensais pas qu'un jour j'allais trouver ici. En fait, c'est vraiment, je me dis, waouh, moi c'est ça qui est ici, alors que c'est un peu le quartier, c'est comme un instinct, en fait. On retrouve un peu de tout, enfin c'est vraiment la joie, c'est incroyable. C'est, les personnes qui vont d'ici, c'est les personnes de chez nous. On fait plus confiance à les personnes de chez nous que, voilà, c'est comme ça. Franchement, on fréquente depuis qu'on a 15 ans, 18 ans, et ça fait plus de, presque 20 ans. Parce que dans Châteaurouge, comme disait mon frère, c'est la diversité, la diversité c'est l'échange, et surtout c'est l'unité qu'il y a entre nous ici. C'est notre petite Afrique, en fait. Donc, vous êtes les bienvenus, tout le monde, européens, maghrébins, occidentaux, tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Donc venez découvrir nos marchandises, c'est que du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada